Pourquoi j'ai dépensé plus de 2000€ en livres ces dernières années ? Et encore quand je dis 2000€ je suis gentil puisque ça c'est vraiment que pour les livres. Si j'additionne à ce montant ce que je dépensais dans des formations en ligne, on dépasse l'argent les 3000€, on est même peut-être à 4000€ dépensés en l'espace de quelques années. Alors que pourtant je suis quelqu'un d'extrêmement économe, je te dis toujours dans mes vidéos, des techniques pour dépenser moins, qu'il faut dépenser le moins possible, qu'il faut se concentrer sur vraiment les choses essentielles afin du coup d'avoir le plus d'épargne possible à la fin de chaque mois pour pouvoir investir le plus possible et donc faire fructifier le plus d'argent possible pour devenir riche le plus possible. Donc malgré le fait que je sois extrêmement économe, voire radin pour certains, en tout cas je l'étais encore plus avant quand je gagnais très peu, et bien malgré ça j'ai pas été frileux de mettre des milliers d'euros dans des livres alors que c'est de l'argent quand même, surtout à l'époque qui était, c'était beaucoup pour moi tu vois, mais j'ai jamais freiné mes dépenses pour tout ce qui était livre formation en ligne parce que je savais que c'était pas une dépense cogne, une dépense inutile, mais un putain d'investissement qui est d'ailleurs probablement le meilleur investissement que tu pourrais faire. Alors je vais te montrer un petit peu tout ça là. Donc si tu te demandes combien j'en ai au total, je ne vais pas compter récemment, mais je crois que je suis aux alentours de peut-être un peu moins de 120, 110, 110, 115, 120, voilà un truc comme ça. Donc ça fait pas mal, si tu te dis que ça coûte 15, 20 euros par livre, et bien voilà tu arrives à tes 2000 euros et surtout ce qui est formation en ligne. Il y a quelques années j'en avais acheté une à 300 bas, j'en avais acheté quelques-unes par-ci par-là à 60 et tout. Et là ne serait-ce qu'il y a quelques jours, je l'avais déjà dit il me semble, mais j'en ai acheté une à 600 euros directement. Je n'avais jamais payé autant en un coup pour une formation qui portera sur l'investissement en bourse. Donc pour moi, j'ai déjà commencé du coup le contenu, ça a l'air vraiment pro, donc je pense que ce sera très rentable. J'en ai déjà parlé, on ne va pas re-blavoter dessus. Tout ça pour te dire que, ben voilà, c'est pas juste, je te disais ça par principe, pour te dire ouais, il faut se former, donc vas-y, achète mes formations, là c'est un promo machin. Non, moi je le fais vraiment dans la vraie vie et j'y crois réellement. Il y a bien sûr parfois des gens qui font des formations, c'est de la merde, qui sont beaucoup trop chers pour ce que c'est. Il faut faire attention, il faut être judicieux dans ses choix, mais de manière générale, investir dans la connaissance, ce sera toujours extrêmement rentable pour toi. Par exemple, là, imagine que tu es débutant, tu me dis voilà, je commence, je veux devenir l'éluire entièrement, mais c'est vraiment le début pour moi. J'ai imaginé seulement 3 000 euros sur mon compte et tu as deux choix. Soit tu mets les 3 000 euros en bourse par exemple, et si tu as plutôt de la chance que tu te débrouilles bien, et bien aller peut-être dans 5 ans, tu auras doublé ton argent. Donc c'est cool, dans 5 ans, tu auras gagné 3 000 euros si tu vends, mais bon, il y aura les impôts, donc ça ferait un peu moins, enfin bref. Donc c'est correct, c'est sympa, tu as gagné quelques milliers d'euros en plusieurs années. Mais si tu mets ces 3 000 euros dans plein plein de livres sur les compétences que tu veux acquérir, dans des formations, dans des coachings, formations en ligne ou quoi, tu ne peux pas être sûr à 100%, il n'y a pas de garantie, en tout cas, il n'y a jamais vraiment de garantie. Mais à mon avis, ce que ça va t'apporter, ça va te permettre d'être meilleur, d'être une meilleure personne, d'avoir un meilleur état d'esprit, plus de connaissances, de compétences. Ça va te permettre donc de gagner plus dans ta vie, et pas gagner plus, gagner 50 euros de plus par mois. Ça va te permettre de gagner peut-être le double, peut-être même beaucoup plus si tu t'y prends bien. Et du coup, forcément, même en termes d'argent, au bout de 5 ans, ça t'aura rapporté beaucoup plus cet investissement dans des connaissances, plutôt que l'investissement qui aurait doublé tous les 6 ou 7 ans en bourse, tu vois. Donc, c'est vraiment pour moi le plus rentable d'investir en soi, parce que ça te rapporte tellement, surtout qu'au bout de 5 ans, ce n'est pas terminé. Il n'y a pas « tu vends et c'est terminé ». Les investissements que tu vas faire sur toi, dans tes connaissances, dans tes compétences, ce sera présent jusqu'à ta mort, jusqu'à que tu crèves, que tu es 80 ans ou alors jusqu'à ce que tu perds la tête, que sûrement quand tu seras vu, en tout cas, je l'espère. Donc, c'est un investissement qui va durer très longtemps. C'est pour ça que c'est encore plus rentable. Et ce n'est pas que moi qui le dis, T'as Warren Buffett qui disait que l'investissement le plus important, le plus juteux, c'était d'investir en priorité sur toi et surtout au début. Parce que plus tu es jeune, plus tu vas avoir d'années où rentabiliser ces connaissances. C'est sûr que si tu as 75 ans, tu n'auras pas énormément d'années pour les rentabiliser. Donc, c'est encore plus rentable de faire ça quand tu es jeune plutôt que quand tu es vieux. Et je pense que si tu me suis, c'est que tu es plutôt jeune en général. Donc, c'est un argument en plus. C'est pour ça que moi, dès mes 18 ans, j'ai acheté massivement des livres. Et je continue toujours à le faire. C'est vraiment hyper important. Alors, je vais donner un petit exemple là sur l'importance de se former. Imagine une personne qui démarre, qui n'a pas encore développé beaucoup de choses pour sa liberté financière, qui n'a pas de compétence professionnelle précise. Eh bien, si elle veut gagner de l'argent, trouver un travail, qu'est-ce qu'elle va devoir faire ? Elle va être en concurrence avec toutes les autres personnes, tous les autres individus en France qui, eux aussi, n'ont pas de compétence et aussi veulent trouver un travail. Donc, ça veut dire qu'ils savent juste parler, compter, lire, écrire, rien de très particulier. Du coup, ils vont devoir se disputer pour choper des boulots qui demandent peu de connaissances. Donc, ça va être bosser chez McDo, être caissier, bosser dans des transports. À apporter de la bouffe aux gens ou ce genre de choses, ou à limiter être au serveur. Ou tu as des boulots qui ne demandent pas de très grandes compétences qui sont longues ou difficiles à acquérir. Et donc, forcément, vu que tu as plein de gens qui se ruent sur ces boulots-là, vu qu'ils sont accessibles, ça fait que par la loi de l'offre et de la demande, les salaires baissent puisque plein de gens veulent les boulots. Donc, voilà, tu baisses jusqu'à ce que quelqu'un, c'est comme une mise aux enchères, même s'il y a l'État qui fixe le SMIC. Donc, c'est des boulots qui sont très souvent au SMIC, qui sont en plus très souvent pénibles. Être caissier, travailler chez McDo, être livreur, ce n'est pas ce qu'il y a de plus confortable, loin de là. Et donc, tu te retrouves à être assez fatigué, avoir peu d'énergie, ça te bouffe énormément de temps et d'énergie, tout ça pour peu de revenus. Donc, ce n'est vraiment pas du tout la meilleure position quand tu veux t'élever au niveau de tes finances. Alors que si tu développes une compétence, et je ne te parle pas d'une compétence de fou, d'être notaire, d'être médecin, d'être expert comptable, d'être architecte ou un truc très très élaboré, ne serait-ce qu'une compétence qui peut te prendre un an, deux ans à développer, ça peut déjà te permettre de gagner 1,5 fois plus que le SMIC ou même peut-être deux fois plus. Je vais te donner des exemples qui vont me passer par la tête. Par exemple, tu développes plein de compétences en plomberie. Les plombiers, je sais qu'ils gagnent plutôt bien leur vie, alors que tu vois, ce n'est pas le truc non plus, ça va prendre 6 ans à apprendre. Je pense qu'en un an, si tu t'y mets sérieusement, tu peux très bien avoir les compétences pour faire tout ce qu'il faudra en plomberie et te mettre à ton compte et très correctement gagner ta vie ou même en étant salarié. Tu peux avoir des compétences en tant que, je ne sais pas, pâtissier. Tu ne vas pas gagner 5 000 balles par mois, à moins que tu sois vraiment très haut dans la chaîne des pâtissiers. Mais déjà, si tu es très compétent, que tu fais des bons trucs, tu t'élèves déjà au-dessus de la plupart des gens et tu pourras déjà gagner plus que le SMIC, peut-être 1 500 euros, peut-être 1 600. Ça dépend combien de heures tu fais, bien sûr. Mais déjà, ce sera, je pense, déjà un peu moins confortable, même si ce n'est pas un métier facile non plus. Mais déjà, tu veux augmenter tes revenus puisque tu augmentes ta valeur en tant qu'individu sur le marché du travail, tout simplement. Ou alors, si je te parle de moi, tout ce qui est plutôt mon domaine, donc tout ce qui est création de contenu sur Internet, vraiment, il y a des gens dans mon travail, ils sont en mode paumé, je ne sais pas trop quoi faire, je vais trouver un travail à Carrefour. Mais juste une personne qui se forme pour pouvoir être monteur, ce qui n'est pas extrêmement compliqué non plus, en un an, ça se fait largement, ou infographiste, ou rédacteur web, ou si tu as la voie qu'il faut pour faire voie-off, c'est des trucs que tu peux après te mettre en freelance, te faire payer le double du taux horaire du SMIC, ou presque sans problème, je pense, si tu es bon en tout cas. Et en travaillant de chez toi, ce ne sont pas des trucs qui sont compliqués. Créer un business ultra juteux, passif sur Internet, ça j'avoue, c'est chaud. Mais juste être freelance et vendre son temps pour des revenus plus élevés que le SMIC, sur Internet, il n'y a vraiment rien de sorcier. Et là, je n'ai pas trop d'exemples qui me viennent en plus, mais bref, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être dans la jardinerie, ça peut être dans la finance, ça peut être dans les relations publiques, bref. Tu peux vraiment prendre n'importe quel secteur, mais dès que tu auras des compétences spécifiques qui ont de la valeur sur le marché du travail, directement, tu vas te rehausser au-dessus de au moins la moitié des gens et directement, tu pourras gagner plus. Donc après, bien sûr, il y a plusieurs méthodes pour arriver à ça. Tu as les formations classiques que tout le monde fait après le lycée, donc les BTS, la fac, les trucs, les DUT et tout. Donc ça, en soi, ça peut être intéressant, ça dépend vraiment de quelle branche. Le problème, je pense que c'est déjà, pour les écoles privées, c'est extrêmement cher, c'est exorbitant, c'est parfois 7000 euros l'année, même s'il y en a qui font des alternances, qui sont au final payées par l'État, machin truc. Et puis, c'est souvent en fait très général. Tu trouves à avoir trois quarts, c'est du cours de français, de maths, de culture générale, de je ne sais pas quoi. Ça, merci, mais ce n'est pas ça les compétences spécifiques. Ce n'est pas parce que tu auras plus de culture générale que tu vas augmenter ta valeur intrinsèque sur le marché du travail. Alors que par exemple, tu deviens un putain d'expert de la plomberie. Là, oui, concrètement, tu as des services à apporter aux autres. Ils vont te payer pour ça, puisque ça leur rend service, logique. Et là, oui, tu augmentes ta valeur nette en termes d'argent. Mais connaître Molière, connaître les trucs, c'est très intéressant. Mais tu ne vas pas avoir un mec dire « Moi, tu vois, je suis très cultivé, tiens, 50 euros ». Non, ça ne marche pas comme ça, tout simplement. Enfin bref, et sinon, tu peux te former par des manières moins classiques. Moi, c'est plutôt ce que j'ai fait, en apprenant tout seul, autodidacte, ou en prenant des conseils sur Internet gratuitement, ou par des livres, ou par des coachings, ou par des formations payantes. Ce sera à toi de voir. Mais déjà, ce que je conseillerais aux personnes qui commencent, c'est de trouver une compétence sur laquelle ils vont se spécifier. Et ne serait-ce que dans un an, pouvoir être freelance, ou alors se faire embaucher, pour gagner déjà plus que le SMIC avec cette compétence, c'est forcément essentiel. Et s'il y en a qui sont plus chauds, ce sera sûrement des compétences plus à l'abreuil, qui prendront encore plus de temps. Moi, c'est un petit peu ce que j'ai fait. Je dis ça, je le réalise. Mais moi, quand j'étais déjà très très jeune, j'étais au collège, j'avais 13 ans, 14 ans, je me suis mis à commencer à faire des vidéos YouTube à l'époque. Donc, au fil des années, j'ai développé des compétences sans trop le savoir, en montage, en Photoshop, en faire les miniatures des vidéos, en rédaction, en référencement sur Google, en parler devant un micro, tout ce genre de choses. Donc, c'est des compétences que j'ai créées qui m'ont permis par la suite de pouvoir avoir quelque chose en plus des autres pour avoir des revenus bien plus au-dessus des autres puisque j'ai réussi aussi à trouver un bon moyen pour ça. Mais la base de tout, c'est d'avoir des compétences en plus des autres. Même si c'est des trucs tout con, tu te connais hyper bien en bagnole, tu vas peut-être pouvoir faire de l'achat-re-vente et faire des bonnes plus-value avec des achats-re-vente de voitures, même si tu as des lois par rapport à ça, tu n'as pas le droit d'en faire 15 000 ou quoi. Mais je pense que ça peut se faire. J'ai déjà eu des exemples dans mon entourage. Si tu te connais extrêmement bien en vêtements ou en monde de collection, tu vas pouvoir peut-être faire des achats-re-vente et te faire déjà des compléments de revenus. Donc, vois vraiment les opportunités partout parce qu'elles sont partout. Le mot-clé de tout ça, c'est la compétence. Et du coup, ça, j'en ai déjà parlé, c'est vraiment l'investissement le plus rentable. Donc maintenant, ce que j'ai envie de te dire, c'est ne sois vraiment pas frileux sur le fait de te former. Achète des bouquins, investis au moins une heure de ton temps par jour pour lire, écoute des vidéos instructives, dégage toutes les vidéos de merde ou en tout cas la majorité dans tes abonnements YouTube sans leur vouloir les dénigrer. Sans vouloir les dénigrer, mais Squeezie, les trucs, Norman, toutes les choses de divertissement, c'est sûrement du bon boulot, mais ça ne va rien t'apporter concrètement, ça ne va pas augmenter ta valeur. Tu t'abonnes juste à des chaînes qui donnent des bons conseils ou à la limite qui te motivent comme ma chaîne, comme d'autres, qui te partagent des informations pertinentes, qui te mettent dans un bon mood au quotidien. Ça, ce sera aussi rentable. Ensuite de ça, tu peux du coup, si tu es étudiant, que ce ne sont pas des études d'art, de psycho, d'histoire de l'art ou je ne sais pas quoi, ça, ce n'est pas rentable. Eh bien, continue tes études si elles ont été choisies intelligemment. Sinon, tu peux aussi te former avec des formations en ligne. Ce sera un bonus en faisant attention aux escrocs, bien sûr. Et je terminerai donc cette vidéo en te faisant l'appel à l'action que je te l'ai déjà annoncé il y a deux jours. Mais vu que la chaîne change, qu'on opte plus sur le monde de la liberté financière que je laisse un petit peu de côté puisque voilà, ça fait trois ans et demi que j'étais dessus. Ce n'est pas que je change d'avis ou je ne sais pas quoi, c'est que je commence à avoir fait le tour de tout ce qui était développement personnel, relation homme-femme. Eh bien, forcément, pour rester logique, je vais retirer de la vente toutes les formations qui portaient sur ces sujets précédents, donc dev, perso, relation homme-femme. Ce qui fait que je fais une dernière semaine de déstockage sur ces formations où elles seront accessibles en réduction pour la dernière fois avant d'être définitivement retirées. Donc, si jamais il y a certaines qui peuvent être intéressées que ce soit sur le dev, perso, sur le mindset, sur les relations hommes-femmes, tu peux passer par le premier lien dans la description. Tu pourras voir qu'elles seront toutes en réduction, mais seulement jusqu'à dimanche soir. Et si jamais tu veux en prendre quelques-unes avant que ce soit définitivement plus accessible, eh bien, tu pourras le faire. C'est plutôt un bon investissement comme on en a parlé aujourd'hui. Ça te permet d'avoir un meilleur mindset, de mieux réfléchir, de réfléchir plus rationnellement, de mieux gérer tes émotions ou au niveau des relations hommes-femmes, eh bien, d'apprendre les principes de base pour augmenter ton attirance et pour être plus comblé à ce niveau qui te permettra d'être plus heureux et peut-être plus motivé à travailler aussi pour le reste. Ça peut vraiment être intéressant, donc je te laisserai checker si tu es intéressé. C'est le premier lien en description, mais en tout cas, ça se termine seulement dans quelques jours. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Pour conclure, vraiment, je sais qu'il y en a plein qui te l'auront sûrement déjà dit, des créateurs de contenu sur Internet, et c'est vrai que c'est un peu traître dans le sens où tu en as plein qui vont te dire « Ouais, il faut investir sur soi, il faut investir sur soi » juste pour te dire qu'en fait, il faut acheter leur formation puisque c'est rentable, leur formation à 2000 balles ou je ne sais pas quoi, ou peu importe le prix. Donc d'un côté, il y en a qui vont appuyer sur ça juste pour te dire juste pour que tu achètes leur formation. Mais moi, même si tu achètes aucune de mes formations, je n'en ai absolument rien à foutre. Ce n'est pas mon gagne-pain. C'est un complément de revenu léger pour moi. Ce n'est pas du tout ça qui me fait vivre, qui me fait, entre guillemets, m'enrichir. Donc dis-toi que c'est vrai pour la plupart des cas, une fois que tu enlèves les formations un petit peu à deux balles des vendeurs d'argent, des vendeurs de rêve et tout, vraiment acheter des bouquins, acheter des formations de gens sérieux ou développer des compétences, même parfois, oui, ça peut être gratuitement. On va aussi te servir à l'argument de « Oh non, mais arrête avec le gratuit, le gratuit, tu ne vas pas t'investir. » Si tu es vraiment autodiscipliné, tu peux t'investir avec le gratuit. Mais c'est vrai qu'en plus, quand tu payes pour des livres ou des formations, le fait de payer, et ça, pour le coup, c'est vrai, c'est un effet psychologique, c'est que vu que tu as payé, ça va vraiment te forcer, t'auto-motiver à vraiment être sérieux sur ton apprentissage. Si moi, je te fais une vidéo de trois heures sur l'investissement en bourse, que tu la suis, tu vas te dire « Ouais, ça va pas, c'est cool. » Si je fais payer les gens 300 balles pour cette formation, tous ceux qui vont avoir payé, en tout cas, de logique, s'ils ont payé 300 balles, ils vont forcément tout suivre de A à Z et tout appliquer puisqu'ils ont donné d'eux-mêmes pour ne pas avoir ces infos, tu vois. Et moi, c'est le même principe, la formation que j'ai acheté sur la bourse à 600 balles, crois-moi qu'avoir payé 600 balles, ça va me forcer à tout suivre de A à Z, de tout appliquer et au final, pour moi, ce sera mieux puisque sinon, j'aurais peut-être pas été aussi, comment on dit, j'allais te dire sérieux, tout aussi rigoureux. Voilà. Enfin, bref, assez de blabla, tout ça pour te dire que surtout si tu commences, surtout si tu es jeune, le meilleur investissement, c'est d'investir sur toi. Point barre. Peu importe les moyens que tu trouves. Donc, je te dis à très vite et à la prochaine. Ciao. Ciao. Sous-titrage MFP.